Thomas, le panda est un animal en voie d'extinction. Oui. Et je suis persuadé que c'est bien fait pour sa gueule. Bah c'est un peu à cause de lui-même. Ah bah oui. Complètement quoi. Revenons sur le panda. Le panda est un animal carnivore qui a décidé de devenir en grande partie végétarien. Il mange à longueur de journée du bambou pour pouvoir se nourrir. 20 kilos de bambou par jour. Ah quand même ! Il mange à longueur de journée du bambou pour pouvoir se nourrir, mais il passe près de 14 heures à le mastiquer. Car il est incapable d'assimiler le cellulose rapidement. Puisqu'à la base il était carnivore. Donc ça lui prend toute sa journée pour manger. Les pandas atteignent une maturité sexuelle à 5 ou 6 ans. Et ils ne peuvent se reproduire que quelques jours par an. C'est-à-dire que pendant 364 jours, vraiment, ils n'en ont rien à foutre du cul. Et le 365ème jour, ils font... Bah ! C'est quoi ça ? Ah bah c'est une réaction. Ah oui ? J'avais oublié. Mais après, s'il attend un peu trop, il fait... Ah non. J'ai oublié. La reproduction est difficile. La durée de la gestation entre 112 et 163 jours. La mère peut donner naissance à deux petits, rarement trois. Mais de toute façon, elle est incapable de s'occuper de deux enfants. Elle en laisse mourir un. Ok. Déjà que le taux de fécondité est faible, ils ont aussi des grosses difficultés pour se reproduire en captivité parce que le mâle ayant de la nourriture à portée de main prend l'habitude de ne pas faire d'effort et du coup, se reproduire, lui demande trop d'effort. À un moment. Quand ça veut pas... Ça veut pas ! Ça veut pas ! Vous êtes mignons, mais vous allez crever, les frères ! Oui ! C'est désolé ! Ils sont feignants, hein ! Ah là là ! Moi, tu sais que je me fais pas prier pour baiser. Une panda ? Bad News vous est présenté par Tous vos grands-parents sont encore de ce monde ? Personne dans votre famille n'a été victime d'un accident ? Un drame psychologique n'a jamais atteint un de vos amis ? Malgré ça, vous souhaitez tout de même pouvoir fêter la Toussaint ? Alors c'est simple. Inscrivez-vous sur indefuntpourlatoussaint.wanadou.fr pour trouver la pierre tombale géolocalisée qui vous correspond. Bah écoute, salut ! Moi c'est Guillaume, j'ai 35 ans, je suis informaticien. Et toi ? Ouais, moi je suis de la région, je suis né ici. Et toi t'as de la famille dans le coin ? Ah bah oui, ouais. C'est bien, tu dois te sentir moins seul. Écoute, je suis un petit peu mal à l'aise, je crois que ça va pas vraiment le faire entre nous. En plus, la photo que t'as mise sur le site, elle ressemble pas du tout. Oui, t'étais un peu plus fleuri. Je préfère que... Ouais, enfin... Qu'est-ce que... Alors n'attendez plus, indefuntpourlatoussaint.wanadou.fr Merci Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News ! Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là que pour rire, on est là aussi pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Bad News est l'émission qui ne vérifie pas ses sources, et croyez-moi, on ne va pas vérifier nos sources dans cette émission. Bonjour Thomas ! Bonjour Davy ! Ça va ? Bah écoute, ça va pas mal et toi ? Ça va pas mal. Merci Davy ! De rien ! En bref, de Pierre et Franck ! Nous sommes dans la vallée du Val d'Itsiana, en Toscane. Là-bas, il y a beaucoup de trafiquants de drogue. Mais la police est sur le coup. La police italienne a réussi à prendre un téléphone d'une personne du gang, et a réussi à mettre une puce. Ils sont sur écoute. Et là, la police sont prêts de les ferrer. Et ils écoutent les conversations. Ils entendent, ils savent que le gang a décidé de cacher une grosse partie de leur cocaïne. Dans leur cul ! Dans le bois. Ils ont fait un trou, et ils ont planqué la cocaïne dans la terre, dans la forêt. Ok. Et la police se dit, il faut juste qu'on trouve où. Et on les a chopés. Ah oui, sauf que la forêt c'est un petit peu grand. Sauf que la forêt c'est un petit peu grand. Et surtout que, avant que la police n'intervienne, ils entendent les membres du gang en train de faire, Putain, les gars, les sangliers, ils ont tout bouffé ! Les sangliers complètement éclatés ! Ah, il faut que je charge ! Ils étaient chargés. Ils étaient chargés à mort. D'ailleurs, on pense que les sangliers ont dû faire une overdose et mourir. Ah oui ! Le gang a perdu énormément d'argent. La police s'est intervenue, ils les ont arrêtés. Parce qu'en fait, les paysans du coin ont dit, c'est trop dangereux pour nos animaux. Voilà, les mecs, ils mettent de la drogue un peu partout. Arrêtez-les, les paysans ont gueulé. Et voilà, ils ont mis fin au truc. Mais en tout cas, oui, un gang a été démantelé par des sangliers, quoi. Bah écoute, hein. On part sur une, en bref, de pierre. Le même pierre qu'avant, on sait pas ? Ouais, pierre, il aime beaucoup les animaux, je crois. Et du coup, grâce à lui, j'ai fait une spéciale animaux directe, quoi. En Floride, un bouchon de voiture a été créé à cause d'une baleine en difficulté. En fait, la route est très très proche de l'océan. Et là, il y avait dans l'eau énormément d'éclaboussures et tout ça. Et les voitures ont commencé à s'arrêter, à dire, une baleine en train de mourir ! Une baleine en train de mourir ! Donc ça a fait un gros bouchon. Et finalement, c'était pas une baleine, mais un lamentin. C'était pas un lamentin, c'était plein de lamentins qui faisaient une partouze. Une partouze de lamentin ! Les lamentins s'accouplent dans des troupeaux composés d'une femelle focale et de plusieurs mâles. Une douzaine de mâles essayant de s'accoupler avec elles. Donc je t'imagine pas le bordel. Donc un gangbang de lamentin, quoi. Un gangbang. Oh là là, regarde mon chéri ! La baleine, elle est en train de mourir ! Ne regarde pas, mon chéri, on va rentrer à la maison ! Ils devraient mettre d'autres femelles, parce que sinon, eux aussi, ils vont bientôt s'éteindre ! En bref, de pierre ! Je t'aime beaucoup celle. Nous sommes en Ouganda, Thomas. Tu peux situer l'Ouganda sur une carte ? En Afrique ? Voilà. Je situe comme toi ! Dans le sud ? Dans le sud de nous ? Ah oui ! Tu n'es pas sans savoir que là-bas, les moustiques sont dangereux. Ah ouais, tu peux crever, ouais. Parce qu'ils peuvent transporter plein de maladies, dont le paludisme. Ah oui. Un Ougandais a trouvé un moyen de se débarrasser des moustiques. Il a même eu des articles dans la presse. Il faut se sucer soi-même ! Non, quelqu'un de la ville qui a été interviewé et qui parle de cet homme en termes élogieux, je m'en vais... Nous les conter. Nous les conter. Il est connu dans toute la ville comme l'homme qui peut tuer les moustiques qu'avec ses paix, qu'avec ses paix, qu'avec ses paix, qu'avec ses paix, ses paix, ses paix, ses paix, a déclaré le barbier local James Yowery. Quand Joe est là, nous savons que tous les moustiques disparaîtront. Il est respectueux des gens autour de lui et ne pète que lorsqu'il y a des moustiques autour qui provoquent le paludisme. Ses paix se débarrassent de cette maladie. Les paix de cet homme pourraient tuer les moustiques à 6 mètres de distance. Il prétend que des entreprises ont contacté cherchant à transformer ses fatulances en insectifuge commercial. Je ne sais pas comment tu prouves ça... Mais 6 mètres qui a mesuré autour de lui. Oh 6 mètres, 6 mètres, il m'a fait ça. 7 mètres, il est encore vivant. Mais ce monsieur donc du coup est immunisé quand tu es moustique quoi. C'est un demi-dieu un peu mais par le paix. Et il dit je mange comme tout le monde. Est-ce que les autres ils ont essayé de larguer des caisses aussi pour voir si... Je ne sais pas, dans tout le visage ils essayent. Non il est resté le moustique. En bref, très très bref de Ismet, en regardant juste ces images, des milliers de poissons pénis se sont échoués sur une plage. Mais oui. En Californie. Juste la photo, c'est hallucinant. Il y a des gens qui disent que ce poisson est aphrodisiaque. C'est pas parce que ça ressemble à une teub que c'est aphrodisiaque. Dis Siri, c'est qui ton animal préféré ? J'ai écrit mon mémoire de master sur le lapin tueur de K.R. Banog. Mais ça serait pas une référence à un film d'Emonty Python ça ? Dans le Sacré Graal ? En bref, de Gaëtan ! Lorsque je pêche un poisson, je mets ma bite dans sa bouche. Confite au sourire un jeune homme de 28 ans aux pompiers qui sont venus l'aider. Il habite la commune de Denain et il dit Mes poissons préférés sont les carpes. Parfois je me masturbe dans le poisson et je le relâche dans l'eau. Mais ce coup-ci, j'arrive pas à l'enlever. Donc je vous ai appelé. Le jeune homme coincé avec l'anima d'aquatique sur le pénis a été transféré à l'hôpital de Jean-Bernard à Valenciennes. D'après le médecin, les jours où son appareil génital ne sont pas en danger. Mais il lui recommande tout de même d'éviter ce genre de bêtises à l'avenir. Voilà. Alors, la zoophilie, pas bien machin, on va vous poursuivre. Par contre, quand c'est les poissons, on s'en bat les couilles. C'est vrai, c'est comme les végétariens. T'es végétarien mais tu manges les poissons. Eh ben non, pareil, on ne couche pas avec les animaux et les poissons non plus. Là, dans les commentaires, il y a tous les végés qui vont me dire « Ah non, désolé, je ne mange pas du baisseau ! » Le poisson, le poulet, ça va, on connaît. Je n'ai rien qu'un connard, c'est… On plaisante, ça va, merde, oh putain ! Je rappelle qu'il existe un t-shirt bagnoze, ne couchez pas avec les animaux. Et c'est le moment du jour d'anal de l'enculacecte. Anus ! Bonjour à tous les ducs du Trou, ce week-end aura lieu nos journées portes ouvertes. Un beau programme en perspective. Ce sera donc l'occasion de charmer les plus sectaires des sphincters et notamment les plus gourmands. Découvrez notre atelier d'anus en chocolat. Mais nous pensons aussi aux célibataires. Notre crucifix et notre chapelet pour le trou de la prière. Et pour nos amis les bêtes, Thomas. Le cache-troufignon pour chat et les croquettes au caca. Sans oublier notre atelier maquillage d'anus. Transformez votre fissure anal en cosplay du Joker. Entrez libre pour tout le monde, venez nombreux. Toutes les informations sont dans la description. Anus ! Merci beaucoup. Rob, je rappelle que ces deux bandes dessinées sont toujours disponibles. Je serai en dédicace justement pour ces bandes dessinées le 25 janvier en après-midi au Havre. Et que je serai en dédicace sur le centre Delcourt à Angoulême le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le samedi je serai avec Monsieur Poulpe. En bref, de Pierre. Eh ben décidément, Pierre il aime un peu trop les animaux. Alors Thomas, on a des collègues youtubeurs qui ont des vidéos dans le même concept que nous. Ça s'appelle le journal du Micmac. Nous on est plus dans une revue de presse où je te parle. Et eux, c'est plus des enfants de la fiction. D'accord, ils font des... D'accord. Mais à partir d'articles vrais. D'accord. Nous avons fait un échange. Là, c'est eux qui viennent nous voir dans notre émission, dans Bad News. Et je leur ai envoyé une Bad News de Pierre. Et je leur ai demandé d'en faire une vidéo pour la présenter. Voici la vidéo. Mec, 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 mec ! Arrête tout ! Arrête ! Qu'est-ce que tu fous ? Rien ! Oh, des recherches sur les MST, tu sais, pour avancer la science, la biologie, tout ça. D'accord. Bon, ben, moi par contre, j'ai fait une putain de découverte. T'as trouvé le vaccin contre le cancer ? Ouais, j'ai gagné au loto aussi. Putain, il faut fêter ça ! Ouais. Ok, tu te fous de moi. Bon, ok, qu'est-ce que tu as trouvé ? Ouais, donc, tu te rappelles que pour l'instant, on nous a demandé de faire des recherches sur ces putains d'insectes qui tuent les arbres, là, à New York. Ouais, bien sûr, c'est chiant. Bon, là, l'État, il nous a donné des millions et tout ça, et ils ont bien raison, ouais. Ils ont eu raison, comment ça ? J'ai trouvé une nouvelle espèce. Oh ! Ouais. Qu'est-ce que c'est comme une nouvelle espèce ? À l'insecte qui a... Une bite ! Thomas, aux États-Unis, les chercheurs ont fait des recherches sur des sortes de scarabées, les agrillus, agrilles, ils vivent dans des arbres, et ils ont commencé à étudier ces spécimens. Et il y a un chercheur qui en a beaucoup étudié, et il s'est rendu compte, alors attends, c'est très compliqué à se rendre compte, mais en gros, imagine deux scarabées exactement les mêmes. Et là, il y a le scientifique qui a dit, lui, il n'est pas de la même espèce que lui. Il a découvert une espèce d'agrille, mais personne ne l'avait vu parce qu'il est exactement pareil que l'autre. À ton avis, pourquoi ? Il y en a un qui a une plus grosse bite. La bite n'est pas de la même forme, et du coup, il l'a déposée, sa découverte. Bah, pas la même bite, pas le même insecte. Il y a autant d'humains qu'il y a de bite, alors, du coup ? Du coup, la question est là. Mais imagine quand le scientifique a découvert ça, comment tu déclare ça à la presse ? Mesdames, messieurs, bienvenue à cette conférence, et elle est très importante, car aujourd'hui, nous avons encore découvert de nouvelles espèces dans notre univers. Laissez-moi vous présenter notre dernière trouvaille, la coximinage ! Voilà, qui est un nom qu'on lui a donné en rapport à une grande artiste du 21e siècle, dont le plus grand talent n'était pas sa voix, mais... Voilà. Je peux aussi vous parler de la vulvoguette, qui est... Quoi ? Ça va, c'est des découvertes inestimables, on apprend de nouvelles espèces, ça existe, ça ! Monde de puceau... Bon, bref, on va conclure cette conférence avec mon collègue du département de la technologie. À vous, mon cher collègue. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un projet de rayon d'agrandissement de la matière, et il se trouve qu'en effet, notre premier sujet de test était bien... Le vulvoguette ! Pardon. Mieux ! Et si cette découverte était achetée pour en faire un film à Hollywood ? Cheetah ! Bad tip ! T'es tout seul ? Ouais, ils l'ont eu, mec. Où est Mickaël ? Il s'est fait enculer. Merci au journal du Micmac d'être venu nous faire coucou dans notre émission. Vous pouvez trouver leurs vidéos sur YouTube, vous tapez le journal du Micmac et vous allez voir leurs émissions. Et non pas le journal du Big Mac. Pas du tout. Qui n'a rien à voir. Non. Thomas et moi-même, nous serons dans le journal du Micmac samedi prochain, le 25 janvier à 16h. Eh ben écoute, avec grand plaisir, on y sera. On y sera. Merci au journal du Micmac et surtout merci à vous les tipeurs, merci à vous les gens qui cliquaient sur la cloche ou sur le pouce. Sur l'abonnement. L'abonnement, surtout l'abonnement. Pour envoyer le bannement, c'est contact-1-15-1.com. Tipee, c'est super pour nous soutenir. Sinon, partagez, partagez, partagez. Et moi, je vous partagerai. Je rends les abonnements. Comme ça, là. Comme ça. Dans ma tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?